Bonjour, je suis Raptoror pour le site VRT20, donc j'aimerais vous présenter mon deuxième unboxing, le premier étant Tekken Tag Tournament 2 We Are Tekken Edition, donc je continue normalement c'est des jeux de baston, oui donc si je voudrais vous présenter le collector qui commémore les 25 ans d'un grand jeu de baston, oui il s'agit bien du collector des 25 ans de la série Street Fighter, donc c'est vrai qu'on ne peut pas le savoir comme ça, mais il y a ce signe là, et le petit signe là, qui représente le fabricant, donc ce que vous allez voir c'est aïe, donc tout ceci, tout ceci, donc il comprend pas mal de CD, donc vous voyez pile de jeu qu'il y a, donc je vais vous présenter ceci comme il se doit, donc c'est parti, donc le plus chiant c'est ça, hop là, et donc, on obtient, on obtient une boîte de ceci, ah zut, elle est pas mal celle là, donc j'ai le reflet de la caméra, donc on va essayer de faire assez vite, donc je l'ouvre, j'ai un peu de part, cette fois j'ai pris un cutter, mais la fois j'en prends pas, mais cette fois, j'espère qu'il n'est pas trop chiant à enlever, voilà, ça je vais m'amuser, de toute façon, tous les blisters sont super chiant à enlever, j'ai jamais une ouverture spéciale, voilà, c'est le mieux là, en plus c'est plus le reflet, ça tombe bien, donc hop poubelle, voilà, donc on en tient nous, il faut quand même l'ouvrir cette boîte, alors en plus là, si vous voyez bien, un petit zoom quand même, je vais un petit petit zoom, et vous verrez le signe de Ryu qui commémore les 25 ans d'Asaga, bon, on regarde, donc avec le camera focus, ça, bon du coup, alors, non ça s'ouvre, alors là, alors là, il y a du lourd, enfin j'espère, parce que là, donc, si vous voyez bien, ça va bien faire un zoom, ça va bien faire un zoom, on tient une certification, pour les 20, pour, pour prouver que ce collector est bien officiel, bon, ça m'aiderait qu'il y a des faux sur le marché, mais on sait jamais, donc pas mal de romans pour dire, oui, mais on nous remercions d'être, d'être fan de Street Fighter depuis 25 ans, voilà, et voilà, donc, après tout, quelque chose d'intérieur, allez, je vais reposer ce mieux, voilà, donc, on est sur nous, alors, il y a pas mal de choses, alors, cette certification cache, cache quoi, un book, un book qui se trouve ici, du tribut art, qu'est-ce que c'est que ça, pas simple, c'est juste un, c'est juste un artbook, avec tout l'art de Street Fighter, tout simplement, très franchement, très jolie, fashion, j'approuve, alors, qu'est-ce on a encore, ah oui, cette fameuse figurine, j'ai hâte de voir ça, ça, je vais pas la bousiller, parce que j'ai un pâle, je fais pas par où, ah voilà, oh là là, la sympa celle-là, la sympa, oui, il y a besoin de cutter, alors, cutter, cutter, alors, voici, la figurine, figurine de Street Fighter, enfin, de Ryu en concurrence, donc, je vais lui faire une bonne mise au point, donc, Ryu, qui rend même l'emblème de Street Fighter, donc, il fait un Shoryuken, qui représente une de ses attaques, Shoryuken, Shoryuken, donc voilà, alors, qualité, franchement, ouais, on pouvait pas atteindre de meilleure qualité, je pense que j'ai, je crois que l'on a fait mieux que, ça fait mieux que la figurine qu'on trouve dans le pack collector de Street Fighter 4, donc, on verra, alors, qu'est-ce qu'on a maintenant, un DVD, non, Blu-ray, oui, déjà, il faut que j'ai un Blu-ray déjà, donc, qui commémore encore, pas mal de, ah, il y en a pas mal quand même, il y a plein de choses, il y a Street Fighter 2, Animated Movie, bah, il était au top celui-là, je m'en souviens quand je l'ai vu, et après, t'as tout le des OEV de Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, et Street Fighter The Animated Series, oh, putain, il y a un truc, mais bon, j'ai l'avoir en Blu-ray, mais bon. Alors, ici, ah, ici, il y a, il y a un pack spécial, un pack spécial, de Street Fighter Cross Taken, Cross Taken, et Super Street Fighter 4 Arc Edition, c'est, on considère ceci comme un bundle, voilà, là, alors, et, donc, du coup, du coup, du coup, qu'est-ce qu'il y en a encore ? Alors, là, c'est la ribombelle, c'est la ribombelle, hum, ah, et les piles, non, ne dis pas que c'est pour lui, il ne me dit pas que c'est pour toi, eh ben, si, c'est pour lui, oh, putain, non, bah, bon, j'ai la flaine de le voir, ah, j'avoue, non, j'ai envie de le voir, putain, on va voir pourquoi il y a des piles, non, pas, j'ai juste pas envie, j'ai juste pas envie de mourir idiot, attention, là, il y a même un switcher, ah, là, là, comment ça marche, un truc, attends, je vais péter l'ongle, je crois, on, off, ah, putain, je sais pas, il faut tourner vis, c'est pas possible, ah, punaise, pas possible, tenez, je prends de ton vis, bon, je prends pas de ton vis, je suis désolé, bon, je sais que ça marche avec des piles, tout le monde, ah, ça se barre, bon, bref, on a un tournoi, ah, ici, je commençais par le plus chiant, ah, ah, là, il y a, oh, il y a plein de, oh, ils sont pas cassés le cul, il y a toutes les osées restées dans une pochette plastique, super, donc, il y a Street Fighter, Street Fighter, Super Street Fighter de Turbo, on les voit bien, ouais, je suis comme ça, c'est bon, Super Street Fighter Alpha 3, Super Street Fighter Alpha 3, ah, oui, il y en a deux, c'est en deux parties, et en plus, il y a même des dates, euh, c'est quoi ça, Fire Strike, encore, First Strike, OST numéro 2, euh, Arcade, Street Fighter 4, Arcade Edition, ouais, l'actualité, Street Fighter Cross Taken, Cross Taken, Street Fighter Cross Taken, deuxième, deuxième partie de OST, et ça, c'est quoi ça, Fan Man Mix, oula, je sais pas c'est quoi, je sais pas de voir ça, c'est quoi ça-ci, Fan Man Original Work, pareil, ok, ah, putain, faut pas que ça part partout, évidemment ça, c'est parti dans tous les sens, super, j'adore leur packaging chez Capcom, franchement, ils auraient dû faire mieux, alors, qu'est-ce que ça, ah, oui, ça, c'est les DLC, pour obtenir Street Fighter 2 HD Remix, First Strike, Super Street Fighter 4, Arcade Edition, ah, je comprends pas, ah, oui, les DLC, oui, pour avoir les costumes, tout ça, et Street Fighter Cross Taken, pour les autres persos, qui sont pas encore disponibles sur le marché, ouais, vous pouvez bien faire, voilà, et donc du coup, et une pièce maîtresse de ce collector, c'est le bandeau, bon, oui, le bandeau qui est là, en fait, je sais pas si on voit bien, en fait, ouais, de ce que monsieur Ryu a, donc exactement, c'est ce bandeau qui sert de ceinture noire, là, en gros, c'est la vraie ceinture noire de Ryu, bon, voilà, après tout, après tout, franchement, que dire ? Pour un fan de Street Fighter, bah, attends, j'en reviens s'il y a autre chose, non, donc, euh, donc, ce collector, ah, attendez, je vais juste le mettre, plus, juste le mettre en évidence, ça, c'est un crème bordel, je sais pas comment, pourquoi ils sont faits comme ça, je crois pas, je trouve ça d'un missile, il y aurait du mieux ranger, je suis plastique, non, je vais le mettre derrière, hop, en plus, quand je veux les ranger, je vais bien m'amuser, alors, c'est quoi toi ? Pareil, donc, les CD, les CD mal rongés, alors, le DLC, le DLC, bon, je vais te mettre ici, par exemple, le jeu, bon, les piles, ça sert à rien, je t'en fous, je t'en fous, les OST, ah non, non, c'est pas les OST, ça, c'est des films, en pleurer, s'il vous plaît, quand même, et Tribute Art, Tribute Art, et, certification, j'ai envie de dire, waouh, waouh, est-ce que je suis satisfait, quand même, c'est vrai que, moi, à ce Ric Factor 4, j'ai joué depuis, oh, j'avais joué 400 heures, tout ça, mais bon, mais ça, c'est un bon souvenir, franchement, moi, j'aime bien, pour l'instant, donc, ça fait vraiment, ça fait vraiment, une pièce de musée, voilà, moi, j'espère que ça vous a plu, attendez, ah, attendez, je vais juste refaire la mise au point, ouh, mieux, là, vous voyez mieux, là, j'espère que ça a bien rendu, quand même, enfin, bon, voilà, donc allez, j'espère que ça vous a plu, et voilà, allez, passez une bonne journée à voir.